Hé, bienvenue dans Ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les élus fragiles. Chut, bon, ça vient-tu de me coûter 15 cents, là? Tu dois dire ça encore? Ouf! Écoute, avant qu'on rentre là-dedans, j'ai quelques petites affaires que je voulais... Entre autres, un grand enjeu. Je sais que Jérôme n'est pas là, mais je pense que c'est comme un hommage qu'on lui rend chaque fois. Le jeudi, ça prend un grand enjeu. Oui, oui, oui. Le jeudi, même quand c'est la semaine que Jérôme n'est pas là, ça prend un grand enjeu. Donc, c'est un article fourni par l'agence QMI. Donc, c'est quand même sérieux, ça, l'agence QMI. Et ça a été publié dans le journal de Montréal. T'as-tu vraiment dit que c'est sérieux? Ben là, moi, c'est ce qu'on me dit. Et ça a été publié dans la section Société. Tu sais, Actualité Société du journal... Pas parce que c'est subventionné que c'est sérieux, Frank. Du journal de Montréal. Des images de testicules à la place de l'éclipse solaire montrée à la télévision. Et là, c'est un article nous expliquant qu'une chaîne de télé mexicaine... Donc, tu vois, c'est encore plus conscient. Jérôme aurait été content. Donc, en gros, je ne vous montrerai pas d'images. Soyez sans crainte. Il manque juste Ruba Gazal dans la nouvelle. Ben là, je ne sais pas. Elle était peut-être impliquée, puis je ne suis pas au courant. Mais ce n'est pas impossible. Donc, en gros, moi, je la trouve drôle, pour vrai. Ça n'a pas rapport dans la section Actualité, encore moins Société. C'est plutôt... C'est de l'insolite. Mais en gros, tu as une chaîne de télé qui couvrait... L'éclipse totale au Mexique. Et il passait des images que les auditeurs leur envoyaient. Il avait dit aux gens, envoyez-nous vos plus belles photos. C'est bien sûr. Tout ça. Ben là, tu vois le cliché, parce que j'ai cliqué sur l'extrait de l'émission mexicaine. Évidemment, je ne comprenais rien. Puis là, tu vois des images de l'éclipse. Puis maintenant, il y a une couille qui apparaît à l'écran pendant une seconde et quart. C'était sûr. Quelle idée niaiseuse en direct de demander aux gens de nous envoyer du stock. Ben oui. Voyons. C'est quoi? C'était à Call TV que le monde... Ben oui, à Call TV, dans le temps. Elle va qui? Ben, ingrat. Oui, ben oui. Émile Lebrun, puis... Ben oui, toutes les jokes poches, ils ont passé là. C'est franchement. Salut, moi, mon adresse, c'est G1Q1Q9. C'est... Il y en a un qui a envoyé une couille au Mexique à la TV, puis le journal de Montréal pensait que c'était une nouvelle. Ben oui. C'est malade. Mais c'est ça. Bref, ça, c'était dans la section insolite. J'avais aussi un enfant que j'ai sorti en début de semaine. En fait, en début de semaine, mais j'ai oublié de le passer. C'était dans le Post-Millennial qu'ils ont sorti ça. Une femme de Toronto et son mari, et là, je vais le mettre en français pour que ce soit plus facile, veulent que la désignation patrimoniale soit retirée de la maison. OK? Donc, à Toronto, un peu comme à Québec, Montréal et autres, dans certains secteurs, vous avez des obligations patrimoniales. Et ça, tu nous en as parlé dans une conversation privée. Ça implique quoi, concrètement? Ça implique que t'as une maison qui était bâtie avant telle date. Tu veux changer les fenêtres parce qu'on finit. Oh, tu penses que tu vas mettre des fenêtres normales, toi, mon homme? Ça va être des fenêtres en bois. Et là, le problème qu'ils ont, entre autres, dans certaines régions, c'est un auditeur qui m'écrivait ça récemment, c'est qu'il y a certaines places, mettons, je sais pas où, mais mettons en Gaspésie, on va dire ça de même. T'as un vieux secteur qui est jugé patrimonial. La municipalité exige que pour refaire, par exemple, la devanture de la maison qui est abîmée, tu dois faire affaire avec tel type de matériau. Et là, les citoyens disent, « Ouais, mais il n'y en a pas de business ici qui offre ces services-là. Je fais quoi, moi? » As-tu idée que dans le fin fond de l'Abitibi ou en Gaspésie, un entrepreneur qui se spécialise pour avoir des... Ben, tu sais, il va te le trouver, ton affaire, et tu vas le payer en tabarnak. On a le patrimonial facile, pas mal. Ben oui, ça, c'est l'Amérique du Nord avec nos niaiseries. Les patrimoniales des maisons tout croche-bâties il y a 50 ans. Ça va être beau. Mais là, c'est pas ça. C'est que le couple de Toronto, les petits croceurs, a demandé à la ville de retirer la désignation patrimoniale de leur maison de 9000 pieds carrés qu'ils ont achetées en 2022, car ils prétendent qu'elle a été construite en 1906 par un raciste. That's a good idea! J'en suis trop bonne, moi. J'adore! Là, il y a du monde au conseil de ville qui ne savent plus trop ce qu'il faut qu'ils fassent. Ah, que c'est bon. Roxane Hurl, ancienne actrice de Real Housewives Toronto d'origine pakistanaise et son mari, le docteur Arnold Mahizan d'origine Sri-Lankaise, ont découvert l'année dernière que la maison qu'ils avaient achetée pour la modeste somme de 5 millions de dollars était une propriété patrimoniale. Quand ils voulaient apporter des mises à jour aux escaliers de la maison, la ville exige l'approbation du conseil de préservation... Hé, Chris, le conseil des ticlins, toi, pour décider si j'ai le droit de changer les marches chez nous, de rénover le garde de l'escalier. Veux-tu dire, moi, quand tu vas venir chez nous, le garde... Ah, c'était-tu de même, cette garde-là? Moi, j'ai acheté la maison, c'était de même. Ils sont partout, ils rentrent dans nos maisons, ils disent comment... C'est-tu qu'ils sont fatigués? Le couple a affirmé dans son appel devant la commission que la maison aurait dû être exclue de l'exigence de la préservation parce que le propriétaire d'origine, l'ancien président du Toronto Board of Trade, Stapleton Cattlecott, qui est un nom quand même vraiment épique, Stapleton Cattlecott, avait des opinions anti-immigrants. Go! Ah ouais, je veux qu'ils gagnent. Je veux qu'ils gagnent le point. 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 Alors, je veux qu'ils gagnent. Le conseil a finalement rejeté la demande, mais la décision finale appartient au conseil municipal. L'avocat du couple, Michel Campbell, a déclaré... Un avocat pour un escalier. Ah ouais, c'est fou, là. Après ça, les gens sont comme, comment ça coûte cher de même, l'immobilier à Toronto? Je sais pas. Christian Domitie, décider de l'escalier du monde. Le rapport indique que le personnel maintient que la propriété est considérée comme un bel exemple représentatif d'un bâtiment en forme d'une maison du début du 20e siècle conçu dans le style néo-époque, influencé par le mouvement des arts et des métiers. Il se distingue par son asymétrie avec des baies en saillie, la ligne de toit complexe avec les pignons et les cheminées inclinées distinctes, ainsi que les cerclages décoratifs de bois. Est-ce que les gens se rendent compte que t'achètes une maison au Canada, mais dans un fait, t'achètes quasiment plus le droit de rester dedans parce que c'est pas vraiment ta maison, t'es obligé d'aller devant un comité. Toutes ces affaires-là qu'ils ont nommées qui fait qu'elle est patrimoniale, c'est toutes les affaires extérieures. On peut au moins faire ce qu'il va là-dedans. Qu'est-ce que ça change que tu changes l'escalier en dedans ou pas? C'est pas un musée, Calvace? Non, non, c'est pas un musée. Voyons. Ça va? Il y a combien de fonctionnaires qui vont travailler ce dossier-là? Sérieusement, ça arrive-tu des fois que vos décisions de CAV, on analyse combien ça a coûté? Il va y avoir combien de fonctionnaires qui vont passer des heures là-dessus puis on va les bider? Oui, il y a du monde qui travaille sur cette niaiserie-là. Écoeuré du monde. Ben, thanks. L'escalier est patrimonial. C'est pas juste Toronto, c'est partout. Maladie mentale, les affaires. Ils se pensent importants. Ils veulent décider ce que le monde font dans leur maison. Ah, c'est fucking red, man. Sacrez-moi ça dehors. Les fonctionnaires qui sont satisfaits à ces dossiers-là, sacrez-moi ça dehors. Regarde, t'en trouves-vous une belle patrimoniale, achetez-la, faites-en un musée, puis les autres, ils feront ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Ben, c'est ça. S'il y en a une qui doit être préservée, faites un musée avec. Sacrez-nous à paix, là. Ça ne vaut pas la peine, là. C'est assez, là. La grande nostalgie, toi, c'était des belles maisons de l'époque. Ben oui, mal isolées, il fait frais. C'est plus ça, là, aujourd'hui. Ben oui, mais ça aussi, c'est l'autre niaiserie, parce que toutes leurs patentes, elles rentrent en contradiction les unes avec les autres. C'est-à-dire que toi, tu achètes une vieille maison, mettons, en Hauteville, à Québec, puis c'est une maison qui a été bâtie en 1845. Je t'annonce qu'elle est isolée comme de la marde. Fait que là, t'as d'un côté... La ripressée. T'as d'un côté les granots. Ah, même 1845, c'est probablement pas de la ripressée, ça doit être du crin de cheval, puis ils ont bourré les murs avec des vieux vêtements, des journaux, des trucs, c'était ça dans le temps. Ben, t'as d'un côté Fitzgibbon qui dit, prends-toi de courant, toi. Tu crisses de bomme, tu prends-toi de courant. On va faire une loi, t'es obligé d'isoler la maison. Bon, là, t'as-tu dit, OK, je vais être obligé d'isoler la maison parce que c'est une passoire thermique. Mais si je fais ça, faut que j'ouvre les murs, faut que je décollisse la maison. Là, de l'autre bord, le conseil municipal, non, 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 non. Là, si vous changez les fenêtres, il faut que vous remettiez des fenêtres en bois. Oui, mais les fenêtres en bois, les amis, la qualité d'isolation de tout ça, ça part par rapport avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Les nouvelles technologies, puis l'autre point, c'est qu'il y a combien d'entrepreneurs qui sont autorisés à faire ces rénovations-là. Ben oui, c'est un shit show, là. Ben oui, c'est un shit show, mais si tu te ramasses avec une cote où est-ce que tu peux pas arriver puis mettre le gars en compétition, il est tout seul qui peut s'en occuper. C'est n'importe quoi. La seule façon que ce soit un bon plan pour quelqu'un qui achète ce genre de maison-là, c'est si t'es habile de tes mains puis t'es capable de faire beaucoup de choses par toi-même. Genre, tu es capable de changer ça. Oui, encore, là, je suis sûr que c'est compliqué. Oh oui, c'est compliqué, mais tu vas peut-être moins te faire fourrer que quelqu'un qui est pas habile qui achète ça en disant « Hey, c'est cool, ça en a un cachet. » Comment tu gagges de même pas autoriser de le faire toi-même? Possible. Très possible. Ouais. Non, là, un moment donné, le patrimonial, on va se laquer. Faites les musées que vous avez besoin de faire puis sacrez-nous à Paris. On est chez nous. La maison qui était dans l'article et l'image est tout de suite. Je le mettrais pas, mais je veux dire... Tu débarques de l'avion dans n'importe quelle ville européenne et il y a 150 maisons plus belles que ça à 100 pieds de toile. Je veux dire, c'est... C'est en bord à bord. Arrêtez avec vos histoires. Écoute, plongeons dans les faibles et les fragiles, c'est-à-dire les... Comment on les appelle? Les politiciens de porcelaine. Les politiciens de porcelaine. J'aime bien cette expression-là. Donc, allons-y avec... Je vais le faire apparaître à l'écran. T'as-tu vraiment 40 pages de cochonneries? Il y a beaucoup de taponnages. Il y a beaucoup, beaucoup de taponnages. À la fin, c'est genre les 20 dernières pages. La loi présente modifie l'alignée 3.1.4 de la charte de la ville de Gatineau. OK, parfait. On va en créer ça un peu. Il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Donc, ça s'appelle le projet de loi 57. loi édictant la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Écoute, ben, ça n'a pas à part ce loi-là. Sacré moi ça, au vide-là. Je ne l'ai même pas lu et je te dis tout de suite, ça ne devrait pas être adopté. Sacré moi ça, au vide-là. J'ai souligné quelques petits passages qui, à mon avis, étaient problématiques. On va dire ça de même. Donc, j'avance dans le document. Ce projet de loi édicte la loi visant bon, tata, tata. Premier point, cette loi prévoit la possibilité pour un élu municipal ou un député de l'Assemblée nationale qui, du fait qu'il est un élu, ce qui revient à ce que je te disais hier, politicien, ne le compte pas, politicien non élu, lui, tu peux l'intimider, il n'y a pas de problème, fait l'objet de propos ou de gestes qui entravent indûment l'exercice de ses fonctions ou portent atteinte à son droit à la vie privée. Oh, oh, ce bout-là, ça n'avait pas été mentionné hier, le droit à la vie privée. t'es un élu, le droit à la vie privée. Ça veut dire que la personne qui avait fait le... Je ne sais plus qui, mais tu sais, quand on a su l'histoire pour la maison de Régis Labeaume, la personne qui met ça sur ses réseaux sociaux, la maison de Labeaume est en vente toute, il reçoit ça un ticket de 1 500$ parce que c'est... La maison qui avait été vendue quasiment deux fois le prix de l'évaluation municipale par une compagnie à numéro. Absolument. OK. Ça, c'est la personne qui reçoit un ticket. Je pense que oui, moi. C'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi, gang. Donc, je poursuis. Mais gardez toujours une chose en tête. Quand ils proposent des lois, eux autres, pour corriger une problématique, créer toute pièce, là, vous comprenez que... Ça fait longtemps que ça s'en vient, les incivilités, là. On le voyait venir, là. Ils ont mis à la table et l'élément final était Mélanie Joly la semaine passée. Ça fait trois ans qu'ils mettent la table pour ce projet de loi, là. Tout ça, c'est assez évident. Mais même si c'est fait avec des bonnes intentions, OK? Parce que c'est fort possible. Ils sont fragiles pour vrai, là. Ça fait que c'est fort possible qu'ils ont des bonnes intentions. Déjà, là, dans cette phrase-là, vous voyez tout ça qui peut avoir de l'abus facilement. Un politicien qui veut fermer la gueule à des opposants va pouvoir utiliser ça facilement, dire, puis se réfugier derrière mon droit à la vie privée. Ah, mais ça, là, c'est parce que... Tu sais, bébé Vauda, là, avec son jus d'orange à 18 piastres, là, elle peut-tu réclamer le droit à la vie privée si ça lui arrive? Oui, puis le compte de taxes d'Éric Duhem, c'est-tu sa vie privée, ça? C'est sa vie privée en sacrament? Après moi, c'est pas mal sa vie privée. Oui, oui, oui. Très bon exemple, Frank. Bien meilleur qu'à bébé Vauda. Le compte de taxes d'Éric Duhem, là, c'est qu'il y aurait une crise de batch qui aurait reçu 1 500 d'amende. Ah non, il n'est pas élu. Oui, c'est ça. Déjà là, tu vois tout de suite que ce projet de loi-là devrait être sacro-vidanche. En décollant, là. En décollant. Vous avez mis ça... Ils sont même allés chercher une histoire d'un plombier qui aurait fait une job. Hé. Là, il y a eu une entente à l'amiable. Chris, c'est pas mal la vie privée du monde, ça, le plombier. Après ça, des articles de journaux sur les fils à Legault qui sont revenus vivre chez eux. Pas mal sa vie privée aussi, ça. Fitzgibbon, à l'île au faisan, c'est-tu sa vie privée, ça? C'est sa vie privée, ça. Hé, les journalistes sont allés qui donnent drôle de traque avec ça, là. Les journalistes, ils réalisent-tu qu'ils sont en train de se faire passer un sapin, là? Ils s'en rendent-tu compte? Moi, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, là. Ah non, mais les autres ne se rendent compte de rien. Je continue. De demander, donc, qui portent atteinte à leur vie privée, de demander à la cause supérieure, de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation. Il rend possible d'une amende quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un tel élu en le menaçant, l'intimidant ou en le harcelant, de façon à... Ça, c'est peut-être le bout qui est important là-dedans, là, qui peut... Devant un juge, moi, je pense que c'est ça qui serait retenu. Qui peut lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Ça, c'est quand même une phrase importante. Je ne sais pas quel poids elle aurait dans l'analyse de la situation, mais techniquement, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel enfantillage. Oui, je sais. Craindre... Le porte-atteinte à sa vie privée, là, ça n'a pas rapport avec cette phrase-là. Bien, je pense que oui, dans le sens que, moi, de la manière dont je le comprends, craindre raisonnablement pour son intégrité, vie privée, ça serait, mettons, je mets dans le journal que tel député est allé dans un club échangiste. Oui. Tu comprends ça, c'est sa vie privée, là, tu portes atteinte à sa réputation, ça. Mais en même temps, sacrament, c'est... Tu sais, je veux dire, tu vas-tu empêcher les... Finalement, on continue comme on est, là. Tout le monde savait que Trudeau n'était plus avec l'autre, puis on fait tout semblant parce que c'est sa vie privée. Mais c'est ça, mais ce qui va arriver, là, c'est que, mettons, tu as un pretender, un chef de parti qui n'est pas élu présentement dans l'Assemblée nationale, lui, s'il va dans un salon de massage, on va pouvoir le outer, il n'y aura pas de problème. Oui. Mais le ministre de la Sécurité publique qui va au salon de massage, si tu le outes, lui, tu n'as pas le droit, tu te ramasses un 15 cents d'amende. Exact. Ça ne marche pas, ça. Ça ressemble un peu à ça. Et là, la loi modifie toutes sortes d'affaires dans le domaine municipal, évidemment. Tu sais, ce n'est pas une loi omnibus, mais pas loin. Donc, le projet de loi élargit l'admissibilité au vote itinérant, permet de voter au bureau de vote du président d'élection et propose de nouvelles matières, de nouvelles manières de présenter des demandes à une commission de révision de la liste électorale municipale. Il modifie les critères conférant la qualité d'électeur et de personabilité à voter. Ça, je n'ai pas trop compris, ce qu'on s'enlignait avec ça. Je ne vois pas trop c'est quoi le rapport avec l'incivilité. Non, mais comme tu dis, il y a une portion omnibus là-dedans. Ils ont garroché plein d'affaires là-dedans. Ils permettent au directeur général de nommer quelqu'un comme greffier. Il y a beaucoup de taponnage au travers. Donc, on continue. Le projet de loi accorde, et ça, c'est le bout qui m'a dérangé aussi, le projet de loi accorde au ministre responsable des affaires municipales le pouvoir de reporter ou de suspendre une élection municipale. Lorsque la sécurité des personnes et des biens est menacée ou lorsqu'un événement imprévisible entrave sérieusement le bon déroulement de cette élection. ça va être abusé cette règle-là. Ah, mais c'est quoi cette histoire-là? Voyons donc, tabarnache. Le ministre, là, tu sais, puis ils mettent ça dans la loi, il n'y a pas de problème. Personne ne parle de ça. Ah, bien là, avec la nouvelle loi, c'est quoi qu'elle fait la nouvelle loi? Bien, le ministre des affaires municipales, quand il va penser qu'il y a une menace ou un enjeu de sécurité, bien, on va annuler les élections. Non, non, voyons donc. Voyons donc. Bien là, écoutez, je l'ai mis à l'écran justement, parce que des fois, les gens pensent qu'on invente des affaires. je suis dans la loi. C'est souligné en bleu à l'écran. On est souvent du chochote un peu. C'est tout le temps les risques. On fait des projets de loi sur la marginalité. Ah oui, carrément. Encore une autre mesure autoritaire, le projet de loi impose aux règles intermunicipales l'obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie pour leurs employés et il oblige toute municipalité et toute communauté métropolitaine à adopter des normes concernant le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil. Qu'est-ce que ça va changer, ça? Mais c'est carrément... Fais-tu un test de QI avec un monde iran dans les séances municipales dans la gaffe? C'est quoi qu'ils veulent les élus? Ils veulent-tu faire leur séance de conseil en Zoom et avoir la crise de paix du monde? Les élus sont tannés de voir le peuple. C'est ça qu'ils nous disent. On pourrait-tu gouverner sans voir le peuple? Pas juste ça. C'est très bien. Cette loi-là, ce qu'elle vient dire, en gros, c'est les gens du municipal, vous êtes tous des crétins. Nous autres, on va vous dire comment vivre. On va vous dire quel genre de formation vous devez adopter. On va vous dire votre code de conduite. On va vous dire ce que vous faites. C'est même dans cette loi-là, c'est plus tard. dans la loi, le provincial met les critères selon lesquels un élu municipal peut être à distance dans le conseil. Mais non. Christ, à la ville de Québec, si la ville de Montréal demain matin décide qu'eux autres se dotent de telles règles, c'est leur prérogative, c'est leurs affaires, qu'est-ce que le provincial vient faire là-dedans? Tu penses-tu que le provincial tolérerait ce genre de loi-là faite par le gouvernement fédéral à l'encontre des provinces? Nope. À base, la politique municipale, c'est la politique locale. L'élu, sa job, c'est d'être représenté à la population. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'aller à la séance du conseil. Exact. C'est tout ce qu'on lui demande. Il qu'il aille à la séance du conseil physiquement. Ah, mais là, s'il est à l'extérieur, pourquoi il est à l'extérieur? Ah, c'est ça. Pourquoi il est à l'extérieur? Tu sais, je veux dire, s'il n'est pas là, il n'est pas là, c'est tout, lâchez-moi le zoom. Parce qu'encore là, ça part de bonnes intentions, mais ça va finir en abus. D'ici deux, trois ans, tu vas avoir des séances de conseil municipal avec la greffière et aucun élu dans la place parce que les élus, d'un coup, qui sont élus, ils ne veulent plus voir le peuple. Ça ressemble un peu à ça. Il permet également, donc le présent projet de loi, aux ministres de déterminer les formations portant sur le rôle des élus municipaux et sur le système municipal que doivent suivre ces élus. Fait que tu sais, mettons, toi, demain matin, tu te fais élire maire de Lévis, de Québec, de Montréal, whatever, tu te dis, moi, je pense que mes conseillers, voici une formation qui est suive, mettons, sur, je ne sais pas, l'urbanisme ou whatever. Non, c'est le ministre de l'Habitation. Voyons, Chris, tout ça, en plus, ça va complètement à l'encontre de la loi sur les municipalités qui était faite par le gouvernement libéral avant qui répondait à une demande qu'eux avaient d'avoir plus d'autonomie. puis ça va à l'inverse aussi de, c'est quoi que les villes demandaient là-dessus, je pense que le gouvernement avait bien fait, c'était de dire, bien regarde, vous voulez tel affaire, votre transport en commun, arrangez-vous avec, vous payerez le prix auprès des citoyens, vous taxerez les plaques du monde et vous vous fraillez. Parce que là, comme c'est là, le gouvernement a toute la job de marde puis les villes se tapent le beau rôle. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Dans le parti Patreon, hier, avec Vincent, on découvrait que le budget du ministère des municipalités, c'est au-dessus de 3 milliards. C'est quasiment à tout des transferts. 1,4 milliards, c'est juste les points de TVQ qui sont transférés. Hé, là, à un moment donné, on peut-tu les laisser taxer le monde puis manger à la marde du monde s'ils augmentent trop les taxes? Ben oui, c'est ça. Parce qu'ils reçoivent de l'argent du gouvernement puis des gros montants d'argent puis sont tout le temps en train de menacer parce que c'est ce qui arrive souvent avec les municipalités, c'est la chose suivante. La cote de popularité de certains maires est souvent très élevée. Souvent, il gère plus de monde que les élus carrément du provincial. Bruno Marchand a plus d'électeurs que Geneviève Guilbault. Fait que son impact est gigantesque sur la performance même des députés ministres provinciaux sur son territoire. Donc, il y a une cote de notoriété souvent plus grande que des ministres puis il utilise ça, il abuse en fait de ça pour menacer le provincial puis aller chercher plus d'argent. puis il trouve le moyen quand même d'augmenter les taxes municipales du monde de 5, de 6, de 7 % par exemple. C'est fou. Malgré le fait que naturellement, il y a une croissance dans même des cas. Moi, je rappelle les chiffres de la ville de Lévis, c'est un scandale cette affaire-là. 7,7 % de hausse de taxes avec des hausses de revenus de 12,9 %. t'es un maire puis tu dois gérer ta municipalité puis t'as une hausse de revenus de 12,9 %. Man! Jusqu'à l'inflation. Puis t'es pas capable d'arriver. Tu fais un budget qui est borderline équilibré puis ta dette, elle continue d'exploser. Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a bien des municipalités qui s'est rendu que le service de la dette, c'est 20 % des revenus. 20 % de l'argent qui est versé aux municipalités sert à rembourser la dette. Le service ne va pas rembourser la dette, à payer les intérêts. Payer les intérêts. Écoute, man, ils sont fourrés. Les municipalités, ils ne savent pas se gérer. Ils dépensent en innocent. Puis pourquoi c'est comme ça? Il n'y a aucune imputabilité. Puis nous autres, on y a eu garoche de l'argent à partir du provincial. C'est tout le contraire de l'imputabilité. Laissez-les gérer leur budget avec leur taxe qui augmente eux-mêmes puis qui mange le backlash de ces taxes-là. Puis s'ils augmentent trop les taxes, c'est normal que les citoyens soient maudits puis qu'ils y udisent en pleine face dans les séances de conseil puis que ça ne finisse pas en amende à 1 500 piastres. C'est important que les élus municipaux aient un backlash quand ils augmentent trop les taxes, quand ils font des décisions vraiment niaiseuses. Ce bout-là de la démocratie est important. Il faut qu'il y ait des conséquences à leurs décisions de marbre. Absolument. Mais là, il n'y en a pas. Tout le monde haït le provincial puis... Mais là, il ne s'enligne pas pour être mieux avec ça. Il permet également, donc ce projet de loi, à une municipalité locale d'exiger... Cette phrase-là est vraiment weird pour vrai. J'ai besoin d'aide pour la décrypter. Il permet également à une municipalité locale d'exiger dans le cadre d'une entente en matière de zonage incitatif le versement d'une somme d'argent destinée à la mise en œuvre d'un programme de logement abordable, social ou familial. Ça, c'est pour faire avaler la pelouse. Ça, c'est que les gens... Ah, vous êtes contre le projet de loi, t'es contre ça, tous les logements sociaux? Oui, c'est ça. Ça va être une pause de même. Ce que j'aime, c'est la petite phrase d'avant. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'on n'oublie pas que les propriétés du gouvernement du Québec sont exclues, dont les barrages, par exemple. Parce que, tu sais, le gouvernement du Québec a des barrages, donc ces barrages-là, ils ne payent pas de taxes foncières. Donc, c'est comme une entreprise, mais qui n'existe pas, en fait. Si tu as une entreprise privée, toi, tu payes les taxes, tu payes les affaires, mais les trucs du gouvernement du Québec, ils ne payent pas de taxes aux villes, êtes-vous malades? Donc là, on a la série de lois qui est modifiée par la présente loi. La loi sur la communauté métropolitaine de Québec, la loi sur les référendums, la loi sur l'éthique et la déontologie, loi sur la fiscalité municipale, loi sur l'organisation du territoire municipal. Loi sur la police. Loi sur la police. Ils jouent dans tout, là, avec ça. Ils jouent dans tout, 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 et là, ça continue. La CAQ, là, sérieusement, la CAQ, là, ils sont tellement mauvais, là. Ils se sont fait entuber. Ils sont faibles. Les élus municipaux sont super contents de ce projet de loi-là. Ils ne sont plus obligés d'aller en présentiel au conseil municipal. À la minute qu'un citoyen va lever le ton un peu, paf, 1500 piastres, ferme ta gueule. Injonction. Les élus municipaux, ils sont bien raides. Ils disent, hey, les rois de l'élève vont pouvoir enfin régner sur le top. Le gars de Rivière-du-Loup, que ses enfants ont été empêchés de jouer au hockey dans la rue et qu'il est rendu au conseil de ville et qu'il essaie de savoir c'est quoi l'histoire. Il va recevoir un amende, lui, parce qu'il a arrêté de venir nous harceler. Oui. Moi, quand j'envoie une bouteille de vin à Pascal Berubé pour qu'il me débloque sur Twitter, c'est tout du harcèlement, ça? On aimerait ça savoir s'il l'a bu en passant. Une belle bouteille avec un caribou dessus. Dabeu, dabeu, je n'ai pas fini. Il reste encore de la shit là-dedans. La présente loi vise à valoriser le rôle des élus. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai une poignée dans le front. Arrêter d'être cave serait déjà un bon début. À encourager les candidatures aux élections et à contribuer à la rétention des élus en favorisant l'exercice sans entrave des fonctions électives. Un peu, la rétention des élus. De quoi qu'ils parlent? Hé, tu présentes une élection puis ça fait à fil pour prendre la place tellement qu'on est obligé de faire une élection. On n'a pas un problème de rétention, de bon rien qui veulent avoir une job bien payée. Non, non. Ce n'est pas un problème, ça. Donc, on dit qu'ils doivent pouvoir être à l'abri des menaces du harcèlement et de l'intimidation. Bon, OK. Quand on dit que Samuel Poulin fait de la photosynthèse, c'est-tu 15 cents, ça? Ah oui, ça, c'est 15 cents. Chaque fois que tu le dis, c'est 15 cents. Même, je pense, juste pour avoir la plante à côté de toi, c'est une forme d'intimidation, ça. Si je n'enlève pas ma plante, c'est 15 cents? Ben, je pense. OK. Je penserais que oui. On va te taper combien de 15 cents par show, toi puis moi? Voici les mesures coercitives. Parce que là, on a parlé du constat, mais on n'est pas encore dans les mesures qui sont prises. La Cour peut notamment ordonner à une personne, premièrement, de ne pas se retrouver dans le bureau de circonscription du député. Donc, toi, ton député, c'est ton député, mais tu n'as plus accès. Ne pas se trouver dans les bureaux du cabinet ministériel d'un membre du conseil exécutif. Cesser de communiquer avec le député. Et point 4, que j'ai surligné, voici pourquoi c'est important de lire les projets de loi, même si c'est plate en tabarnak. de cesser de diffuser dans l'espace public des propos visés aux premières alinéas. Ça, c'est pas mal de nous autres qui est visé, là. Les podcasteurs, les animateurs de radio. Oui. Et tabarnage. Quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un député, ou le menace, l'intimide, le harcèle, etc. Quand on dit Pierre Fitts qui donne, c'est-tu 1,500, ça? Ah oui, oui, c'est 1,500. Même la petite image qu'on met de lui avec une poignée d'un liasse de billets, ça, c'est 1,500 direct. Simon Autain-Barette, ça va être 1,500. Ah oui, oui, ça, c'est 1,500. C'est bien flègue. Les caricatures de flègue, c'est 1,500 chaque fois. Flègue a plus de job. Exact. Donc, on est passible d'une amende d'au moins 500 piastres et d'au plus 1,500. Donc, ça, c'est ça. On nous dit, là, ça, c'est sur la prérogatrie des élus. Est-ce qu'on avait le droit, déjà, tu sais, mettons qu'on oublie cette loi-là, est-ce qu'on avait le droit d'harceler quelqu'un de manière trop intense? Un élu municipal, si on l'harcelait beaucoup, il n'y avait aucun recours. Il passait à côté. Mais c'est exactement tout le point est là. C'est que pourquoi ils ont besoin d'une loi spécifique? Est-ce qu'il y a des médecins qui sont, qui peuvent être victimes, mettons, de harcèlement ou de commentaires des obligeants? Oui. des courtiers immobiliers qui peuvent recevoir des messages haineux, des gens qui ne sont pas gentils avec eux autres. Oui. Est-ce qu'il existe au Québec une loi visant à protéger les courtiers immobiliers de l'atteinte à leur vie privée? Par exemple, quand mon adjointe administrative reçoit des enveloppes remplies de merde au bureau parce que je fais des chroniques à Radio X, mettons que le gars aurait été assez idiot pour mettre son adresse dessus, j'aurais-tu eu le droit de le poursuivre? Je pense que oui. Ben, t'as le droit d'appeler la police, c'est sûr. Parce que c'est pas pour rien qu'il n'a pas mis son adresse dessus. Il savait que c'était criminel borderline ce qu'il faisait. Oh oui. Pensez qu'on n'en subit pas de l'intimidation à tour de bras? Pensez qu'il y a juste les élus braillards qui en subissent? Pensez qu'il y a juste Marie-Ève Doyon qui en subit? Avec son poking? Ah ouais. La minute que t'es un acteur public, tu vas devoir dealer avec du drôle de monde. Les séances de conseils municipaux, écoute, on se voit pas de cachette, il y a du drôle de monde qui va là pour vrai. Il y a des gens en détresse psychologique qui vont là pour de vrai, qui ont besoin d'attention, qui sont malaisants, qui te disent là, il va te fermer sa gueule, il va-tu partir? On n'a pas besoin de répondre à ces questions à toutes les séances. Je suis 100% d'accord qu'il y a des weirdos qui vont là. Il y en a tellement en fait qu'il y a des animateurs de radio qui ont pris l'habitude d'écouter les conseils municipaux pour sortir des perles. On n'est pas calme, on sait tous que ça l'existe. Mais pourquoi les lois actuelles ne répondaient pas à vos besoins? Et moi, ce que je me demande, c'est qui ça va viser ce truc-là? Ça ne visera pas les weirdos. Je continue un instant avant qu'on s'en aille sur Patreon. Un élu municipal qui, du fait qu'il est un élu, fait l'objet d'un propos ou d'un geste qui entrave indûment à l'exercice de ses fonctions ou qui porte atteinte à son droit à la vie privée, encore le droit à la vie privée, peut demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation. La Cour peut ordonner à une personne de ne pas se présenter aux séances de tout conseil ou d'un organisme municipal auquel siège l'élu, ne pas se trouver dans les bureaux d'un organisme municipal visé, bon, blablabla, cesser de communiquer avec l'élu, cesser de diffuser dans l'espace public les propos visés. Ça, c'est le but. Ça, c'est le vrai objectif de tout ça. Tout le projet de loi autour, c'est de l'amende. Le vrai objectif, c'est ça. Bien, rappelez-vous la ville de Sainte-Pétronie, l'histoire à l'île d'Orléans. Vous avez diffusé des trucs du conseil, on ne voulait pas, la ville menace le journal. C'est une porte ouverte à des dérapages complets. Ça va être abusé, ça va être violé, ça va être sodomisé, cette loi-là. Quiconque, lors d'une séance de tout conseil d'un organisme municipal cause du désordre, de manière à troubler le déroulement de la séance, est passible d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $. Régis, d'abord, il n'aurait eu quelque chose. En termes de désordre dans les conseils municipaux, c'était pas mal l'huile king. Ah, mais moi, c'était pas tout à fait à ça que je pensais. est-ce que les gens qui polluent les conseils municipaux depuis des mois avec le pancarte marquée « Free Palestine, ceasefire, from the river to the sea » vont-ils avoir cette amende de 50 $ à 500 $-là? Moi, mon guess, c'est qu'il n'y en a pas un sacrament qui va en avoir. Ceux qui vont en avoir, c'est Madame Chose puis Monsieur Chose qui sont venus au conseil pour une vraie histoire. Là, ça fait deux fois que vous venez, Madame. Troisième fois, vous allez avoir une amende. Non, les fruits palestins n'auront jamais d'amende. Tu sais, ça va être ultra arbitraire et subjectif l'utilisation de cette loi-là. Non, carrément. Sérieusement, ça va prendre combien de temps? Juste dire, ça fait pas mal le taux le reste, c'est des dédales. J'étais-tu d'accord avec moi, Frank? Très rapidement, il va y avoir un journaliste qui va se faire ramasser par cette loi-là. Mais les journalistes, ils le voient-tu aller? Les journalistes semblent favorables à cette loi-là. Moi, je pense que l'aspect de la vie privée, pour vrai, ça n'a vraiment pas rapport. Thomas Gerbet, il va se ramasser une couple de 15 cents. Ben là, écoute, c'est même pas constitutionnel cette loi-là. Je suis pas mal sûr de ma chute. Ben puis, c'est parce que ça va dans un... Écoute, il y avait un article encore ce matin, parce que ça, c'est toute l'hypocrisie de la chose, c'est que là, au Québec, on va se doter de notre petit safe space. Mais vous avez compris que ces lois-là s'appliquent pas à des élus fédéraux. Ben non. parce qu'on a pas... Non, non, mais juste dire un point, c'est que, par exemple, la matin, dans le journal, il y avait un article parlant de la tournée Indo-Pacifique de Justin Trudeau où on apprend que dans l'avion, lui et ses proches, dans cette tournée-là, ont mangé pour 200 000 piastres de marde. Et là, on a plein d'affaires là-dedans. Pensez aussi à la madame mangeuse d'huile à Montréal. Vie privée? Ben là, c'est deux cas précis. Pour Trudeau, ça s'appliquera pas. Ils vont pouvoir continuer parce que c'est au fédéral. Mais la madame qui mangeait pour 300 piastres d'huile, c'est-tu sa vie privée ou c'est pas sa vie privée, ça? Puis, des incivilités, parce qu'il y a des élus qui en font des fois. Tu sais, la vidéo que tu nous avais passée qu'un proche de Régis La Bombe était en train de se battre avec un citoyen puis c'est lui qui provoquait le citoyen. Ouais. C'est quoi? Lui, il n'y a rien. Ouais, moi, je n'ai pas lu dans le texte de loi, ça ne parle pas d'amende pour les élus eux-mêmes. Quand ils dépassent ça, c'est très drôle. Tu sais, le bordel d'un séance municipal est souvent créé par un politicien lui-même, by the way. Ben oui. C'est quoi? Le politicien de l'opposition, lui, va se ramasser une amende mais pas l'élu qui est en gouvernance? Écoute, man. Sacré-moi ça au vitage de projet de loi-là. Ah non, pour vrai, c'est n'importe quoi ce projet de loi-là. À tous les nouveaux projets de loi de la CAQ, ils n'en font pas une tonne dans une année des projets de loi. On a une crise de chance. Mais à toutes les fois qu'ils en font un, ils fuck le chien quelque part. C'est un gouvernement très autoritaire dans ses projets de loi. Ouais, puis on est dans le biais d'action all the way. Les médias mettent en place le narratif de il y a une explosion des incivilités, les gens sont débiles, les élus ne savent plus quoi faire. Une est en dépression, l'autre sont en dépression, ils travaillent d'un autre job. Ouais, la maresse de Chapelle, c'était insurmontable la pression. Ah ouais, c'était insurmontable. C'était insurmontable. Et là, ils ont mis la table pour ça. Et là, il y a la pression, la pression, la pression. Ouais, mais le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Maintenant, il y a un qui se tend, il se dit, il y a Mme Chauce qui s'occupe des armes. Fais-nous un projet de loi. Là, ils se sont mis une couple d'incompétents autour d'une table. Excuse, ça doit être 1500, ça aussi. D'ailleurs, est-ce que Pierre Poiliev peut se faire donner une amende pour avoir intimidé Bruno Marchand? Et que la bonne question, ça. Et que c'est une bonne question, ça. Ça fait pic-pic en esti, là. Quelle place d'insignifiant. Pour vrai, c'est débile. Moi, c'est un projet de loi, là. Faites-vous le cuir un peu. Ah oui, faites-vous. Allez-voi-tu cuir, on va vous expliquer comment ça marche. Écoute, on va passer sur le Patreon, on va parler de masculinisme. On l'a oublié hier, mais là, c'est un bon dossier. On va... on va jaser de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...